Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sponsorisée par Google Play sur un jeu qui selon moi est très intéressant, donc ça s'appelle Causality et c'est un jeu de puzzle, réflexion sur mobile qui littéralement va vous retourner le cerveau par un moment parce qu'il y a des principes assez intéressants donc ça va partir dans le temps, la gestion du temps vous êtes à deux endroits en même temps et tout ça donc ça peut devenir assez complexe mais malgré que c'est un jeu mobile, comme je l'ai indiqué c'est un jeu selon moi qui n'a pas à rougir par rapport à des jeux de réflexion ou autre chose que vous pourriez trouver sur PC donc vous aurez un lien d'ailleurs dans la description si vous voulez le télécharger sur Android ou sur iOS et du coup je vous propose de le découvrir parce que le meilleur moyen de le montrer c'est justement d'aller dans le jeu donc prenons le tout premier level qui est un level tutoriel pour vous montrer un petit peu comment ça marche donc bienvenue dans Causality donc Causality comme je disais est un jeu puzzle réflexion où vous allez devoir permettre à vos personnages donc notamment notre petit gars là en bleu d'arriver à la fin donc là où il doit arriver c'est justement là où il y a la croix avec le carré bleu autour vous aurez des fois plusieurs personnages à contrôler ou plutôt amener à la fin parce qu'en fait vous ne contrôlez pas vraiment le joueur ce que vous faites c'est que vous contrôlez le temps donc et aussi un petit peu des trucs sur la map donc là si le jeu m'invite à justement glisser vers le bas je peux contrôler le temps et le faire avancer ici je vais vers le haut je remonte dans le temps et d'ailleurs vous devez le voir j'ai une timeline en bas une sorte de barre du temps qui m'indique le nombre d'actions possibles d'ailleurs donc à chaque fois que je swipe une fois ça me déplace d'une case et vous pouvez voir qu'on voit le nombre de fois que je pourrais me déplacer pour compléter le puzzle et si je n'y arrive pas selon le nombre d'actions qu'il y a là en bas ben j'y arrive pas il faudra que je remonte dans le temps et que je trouve une autre manière de le faire donc là aussi un autre truc c'est qu'on voit c'est qu'il y a une flèche donc le personnage en gros ce qu'il va faire c'est que dès qu'il rencontre une flèche que je peux contrôler je pourrais la contrôler après parce que c'est le tutoriel donc il m'empêche un petit peu de le faire maintenant il suivra la direction de la flèche et s'il n'y a pas de flèche dans un carrefour ce qui est totalement possible ce qu'il fera c'est qu'en fait soit il ira tout droit si c'est possible si c'est pas possible il ira à droite et si c'est vraiment pas possible à droite il ira à gauche et si c'est un cul-de-sac il refera demi-tour donc là si on suit le principe du gameplay il nous montre quelque chose d'autre c'est qu'il y a un piège donc ce piège comme vous pouvez le voir s'active sur la timeline là où il y a justement le point d'exclamation en mode hé attention il y a un piège donc c'est assez logique il ne s'active pas quand le joueur arrive au piège il s'active quand justement à ce moment précis donc d'ailleurs c'est un élément intéressant parce que ça veut dire qu'il ne faudra pas amener le joueur à un moment où justement le piège s'active à un moment parce que des fois vous allez devoir passer par dessus donc il se fait piéger il tombe dedans voilà le jeu nous montre ce principe là mais en fait maintenant je peux reculer et du coup maintenant il veut vraiment que je perde jusqu'à la fin c'est ça voilà ok il m'a fait perdre maintenant je vais retourner ici et maintenant il me donne le principe justement de pouvoir tourner à gauche et si je tourne à gauche je complète le niveau et j'ai gagné voilà comment ça marche maintenant ça devient un petit peu plus complexe si on va plus loin donc prenons par exemple je ne sais pas moi le level 10 de ce 7 donc vous voyez que les levels sont par 7 il y a 15 levels par 7 je ne sais pas combien il y a de 7 exactement mais je suppose qu'il y en a quand même un certain nombre enfin genre un nombre appréciable et du coup dès que vous en avez complété 10 vous pouvez passer au 7 d'après d'ailleurs donc vous n'êtes pas obligé de tout compléter d'ailleurs vous pouvez même skip si vous avez des difficultés donc là nous avons un nouveau puzzle comme vous pouvez le voir du coup selon ce puzzle déjà on a deux joueurs maintenant à contrôler on a aussi un nouveau principe c'est les boutons donc les boutons quand vous passez dessus vont déclencher ou justement rétracter une sorte de blockeur en quelque sorte donc là si j'avance un petit peu pour vous montrer vous voyez que par exemple je tombe dans le piège ici donc clairement je dois tourner sinon je vais mourir dans d'atroces souffrances et puis on va peut-être faire tourner lui de l'autre côté et du coup selon la je vous rappelle la logique des joueurs c'est que ils vont tout droit par défaut ou sinon ils tournent à droite ou sinon ils tournent à gauche et s'ils ne peuvent pas ils font de mi-tour donc là c'est ce qui est arrivé à notre personnage vert donc là un autre truc aussi qu'il faut tenir compte c'est que les personnages s'ils rentrent dedans et bien ils vont repartir dans l'autre sens du coup il faut vraiment faire attention et aussi un autre principe c'est que si un joueur a terminé si un personnage a terminé donc si par exemple je laisse le personnage bleu aller terminer là vous allez me dire laisse-le aller terminer non non le problème c'est s'il termine il bloque le personnage vert pour qu'il puisse atteindre la fin donc il faut d'abord que le vert termine avant que le bleu ne termine donc là par exemple c'est ce que je devais faire ou alors non en fait non c'est pas ce que je devais faire mais c'est pas grave donc là ça me permet de vous montrer un petit peu justement ce principe là ok donc là par exemple qu'est-ce que je devrais faire pour qu'il passe du bon quantité vous voyez qu'il part à droite par défaut quoi qu'il arrive donc il faut que je peut-être que il faudrait que voilà je fasse ça il y avait un deuxième bouton qui active ce piège là donc un truc aussi très important c'est dès que vous avez activé un bouton le moment où vous activez le bouton c'est le moment où il s'active le bloqueur donc même là vous voyez là même si techniquement le personnage vert aurait pu passer au dessus le jeu respecte bien le fait que le bouton a été activé donc c'est bloqué maintenant du coup là hop je reviens en arrière il fallait que je le fasse tourner alors d'ailleurs aussi le jeu retient là où vous cliquez vous voyez que là il y a différentes qui sont mises sur la timeline c'est tous les moments où j'ai changé le sens de quelque chose ou autre chose c'est à dire que le jeu retient c'est à dire que si je reviens dans le temps vous voyez que les trucs se rechangent automatiquement comment je l'ai fait c'est plutôt bien parce que ça vous permet de revoir les actions que vous avez commises donc là je vais défiler le temps et normalement compléter compléter et on a fini simple non ? ça devient un petit peu plus complexe alors à partir de le deuxième set on a un nouveau principe qui apparaît qui est un principe temporel littéralement donc en gros vous avez une gestion un petit peu encore en plus du temps et aussi de l'espace-temps même je dirais parce qu'en gros c'est un portail qui va vous amener vers un autre endroit de la map ou du niveau sauf que il va vous emmener à cet endroit au moment où on a voyez en bas on a une sorte de timeline encore une fois la timeline en bas de contrôle on a des petits losanges qui brillent là et bien c'est à dire que quand je prends le portail je retournerai à ce moment sur la timeline et donc on a un principe qui fait que si je défile justement le temps revient en arrière et on a oui littéralement les deux personnes enfin le même personnage à deux endroits en même temps ça pourrait être techniquement un paradoxe d'ailleurs si je dirigeais ce personnage qui est repassé dans le portail et que je le refaisais retourner dans le portail avant que le premier personnage puisse y aller j'aurais un paradoxe le jeu gère ça c'est un paradoxe et en fait vous êtes bloqué vous pouvez pas aller plus loin donc c'est plutôt intéressant donc là en gros je laisse défiler le temps et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que si je reviens dans le temps ici et que je rechange la flèche le personnage disparaît parce que techniquement le personnage ne repassera plus dans le portail et du coup l'autre n'a plus de raison d'exister ou sinon ça créerait justement un paradoxe donc là comme c'est un truc de test il nous montre une petite animation quand on passe dans le portail mais je peux vous jurer que pour les prochains niveaux il ne montrera pas forcément l'entièreté de cette animation et c'est plutôt rapide donc là on va essayer de compléter le niveau peut-être du du deuxième set peut-être donc là on a du coup des boutons on a aussi le portail et tout ça donc ça peut être assez intéressant et si on voit un petit peu comment on pourrait justement le compléter et voilà là j'ai trouvé la solution donc si on revient dans le temps c'est ça qui est bien je peux vous la montrer justement c'est que du coup au tout début je fais tourner le joueur vert à droite bon ça c'était la position par défaut si vous me souviens bien je vais tourner le joueur bleu à gauche du coup hop lui active le switch pour pouvoir passer plus tard justement compléter ensuite je fais passer le joueur vert tout droit ici j'active le switch pour redébloquer le chemin pour le joueur bleu oui ensuite le piège comme il s'est activé le tour avant je peux passer par au dessus sans aucun problème comme vous pouvez le voir et puis hop tous les deux arrivent à la fin alors je sais pas s'il existe différentes solutions pour chaque niveau ou autre chose je pense qu'il doit en avoir qu'une seule à chaque fois après c'est possible que les développeurs n'aient pas pensé à tout qu'il y ait une deuxième solution je tenais à le préciser donc voyez un petit peu à quoi ça ressemble maintenant évidemment il y a d'autres principes qui sont intégrés plus tard donc ton notamment dans ce niveau là on a le principe des switches donc là les switches vous passez une fois dessus ça va activer comme vous pouvez voir un bouton et si vous repassez dessus exactement sur le même switch vous allez à nouveau l'activer voyez hop donc voyez là ce n'est pas la solution évidemment donc le principe est plutôt intéressant et ça permet encore une fois de rajouter encore plus de complexitude au gameplay et après vous avez même alors ça c'est un autre principe que j'ai vu c'est justement du sol qui se casse donc vous passez une fois dessus ça va vous passez une deuxième fois dessus c'est plus bon il casse sous vos pieds et vous tombez donc là c'est celui qu'on voit au dessus et qui a des drôles de lignes justement donc on va passer dessus pour vous montrer à quoi ça ressemble je vais même voilà forcer le joueur à repasser dessus et bim ah tiens il tourne éternellement génial hop je vais le faire aller là voilà vous voyez hop il est tombé et il est mort dans d'atroces souffrances certainement donc ça c'est encore une autre fois un autre truc donc le jeu introduit des nouveaux principes de gameplay à chaque fois pour vraiment rendre un petit peu le gameplay plus intéressant ce qui est bien aussi avec le sol qui se dérobe sous les pieds c'est que du coup il simplifie même selon moi les puzzles parce que vous savez que vous ne pouvez passer qu'une seule fois sur cet endroit donc c'est plutôt intéressant et du coup avec tout ça vous allez avoir vraiment des puzzles qui deviennent très intéressants ils ont même un autre principe qui est rajouté à partir du troisième enfin du quatrième set qui est carrément un anti-joueur en quelque sorte donc si vous allez sur lui il détruit le joueur par contre il interagit toujours avec le monde donc vous voyez qu'il peut toujours casser les cases et tout ça et du coup c'est assez intéressant en fait donc là je vais le forcer à aller sur le joueur vous voyez qu'il l'a détruit mais du coup à mon avis je ne l'ai pas encore été jusqu'à ce niveau là mais à mon avis si vous allez plus loin c'est possible que vous soyez amené à pouvoir peut-être l'amener dans un piège pour pouvoir le détruire ou autre chose donc ça c'est plutôt intéressant donc ouais vraiment un jeu mobile simple au niveau peut-être graphique ou autre chose même si je le trouve plutôt sympathique à regarder mais qui a un gameplay vraiment qui prend des choses assez simples mais qui vous combinez tout et vous avez quelque chose de vraiment complexe mais relativement accessible quand même et assez intelligent en fait donc selon moi c'est un très bon jeu il vaut largement le prix qu'il faut payer pour l'avoir c'est un vrai jeu d'ailleurs ce n'est pas genre il faut attendre 10 minutes pour faire quelque chose du coup encore merci à Google Play d'avoir sponsorisé cette vidéo parce que ça m'a permis encore une fois de découvrir un jeu mobile très intéressant un vrai jeu mobile selon moi et pas juste genre un pseudo jeu mobile donc vous aurez le lien dans la description n'hésitez pas à le télécharger du coup merci à tous d'avoir regardé j'espère que vous avez bien apprécié n'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu pouce rouge ou en commentaire on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis salut à tous